Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le général Franco. J'étais en train de parcourir Facebook, naïo, naïo. Je suis tombé sur une vidéo. Une vidéo de qui ? Qui connaît Billy Akeli ? Billy Akeli, il y a encore ? Billy le gifleur. Regardez ça. Regardez également celle-ci. Quand tu as un avocat, moi je t'appelle des avocatiers. Ah bon, hein ? Je t'appelle des avocatiers une fois. Là, il était chez le professeur Maurice Camteau. Quand Billy était encore le super-héros. Billy le gifleur, c'est comme ça qu'on l'appelait. Billy Akeli, c'est son nom. Pendant que Francis Ngannou était le champion à l'UFC, lui, il était le champion de la gifle en France. Voilà. Vous vous souvenez, pendant que la Basse se révoltaient contre cette incondition des citoyens camerounais, Billy s'était porté garant comme le défenseur et avait giflé sur un vigile en France. Je crois que c'était un vigile. Bon, en fait, sur un citoyen en France. Écoutez un peu l'extrait de sa vidéo et je vous reviens juste après. Si j'ai fait ce live aujourd'hui pour venir pour une doléance entre vous, mes frères camerounais, je tiens à moi de m'excuser pour toutes les personnes dont j'ai eu français dans le passé. Et remercier aussi celle qui me soutient depuis. On arrive au Cameroun. J'avais été sanctionné dans l'État suisse où j'avais été fiché dans tout l'espace Schengen vu par le pourquoi je ne pouvais pas retourner aussitôt. Depuis le 25 février, la dite sanction a pris fin. C'était un samedi. Ça a pris fin. Donc, si j'ai fait le live, c'est pour vous demander de m'aider pour le biais d'avion. J'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de ce biais pour pouvoir aller en Italie. Donc, je supplie vraiment la diaspora et les camerounais de bon cœur de m'aider pour le biais d'avion. Eh bien, vous avez compris, c'est Willy qui regrette son passé. et demande de l'aide. Comme vous pouvez voir en image, Willy a tellement souffert au Boa, au continent, jusqu'à Elam allait donner sa vie à Dieu. Que Seigneur, je ne sais pas quelle malédiction j'avais portée. Pardonne-moi. Vous pouvez voir en image là. Alors, je vous présente cette vidéo pourquoi ce n'est pas pour les moqueries. désolé. C'est pour passer un message aux jeunes. Parce que depuis quelques jours, nous voyons des jeunes qui s'exhiblent sur les réseaux sociaux, qui montrent qu'ils ont ci, qu'ils sont ça, pendant qu'on voit même d'autres que leur maison s'est brûlée. C'est un message que vous devez comprendre là. Vous savez, quand on a un peu la santé, on se croit le king. Oui. Quand on a un peu ce souffle de vie, on se croit le suprême. Oui. Ceux qui nous montrent qui sont des kings aujourd'hui, vous ne connaissez pas votre sort dans 5 ans. Tout ce que vous avez là, ça peut finir un matin. Faites très attention, les gars. J'ai commencé cette vidéo en disant au départ, le désordre est collectif. Mais, la souffrance est individuelle. Quand Billy se comportait comme il jiffait là, non, il savait, il avait le soutien, il avait ses amis derrière. Mais, depuis qu'il souffre au Cameroun, où sont passés ses amis là? Oui, vous êtes là sur Facebook, quand vous faites le désordre, on vous applaudit, on vient, on met les commentaires, mais quand ça cuit sur toi, tu as une place. Tous ces gars qui te soutenaient en commentaire, personne n'est là. Chers jeunes, vous devez un peu réfléchir. Avant de poser des actes, tournez un peu vos cerveaux. Avant de faire n'importe quoi, réfléchissez bien, les amis. Faites très attention. Faites très attention. Voilà qui est devenu Billy, le chifleur. L'Euro internationale qui rentrait au pays, il savait qu'il devait être accueilli comme un ministre parce qu'il défendait sa République. Oui, mais malheureusement pour mon cher et beau ami, il faut rester même par le beau acte qui était même d'avoir parti. Je pense bien. Je ne me rappelle plus. Le gars, il est au pays, il était suppris qu'il tourne n'importe quelle porte, c'est fermé. C'est dur. Le gars, maintenant, se retrouve au village de Si Je Savais. Il se retrouve au village de Si Je Savais. Et Si Je Savais, il vient toujours trop tard. Voilà, chers jeunes. Voilà un jeune qui se bat jusqu'à la rive en bain. Combien de nos frères sont morts parce qu'ils cherchaient la rue pour arriver là-bas en bain ? Mais tu te bats jusqu'à la rive en bain. que tu cherchais à gagner ta vie dignement, tranquillement. Et tu t'en sortais même déjà. Tu veux maintenant venir entrer dans les choses même qui ne t'apportent même rien. Donc voilà, dans les problèmes, dans les situations, tu es le fort, on t'a rapatrié. Billy, que vous voyez là, le gars a même fait les chants. Il l'a même fait. Le 237, donc, c'est la mage. Le gars a vu ses règles. Donc, il voit même ses règles. Quand vous regardez la qualité des limas, le téléphone qui fait le direct avec chers amis, il faut comprendre que notre frère vit même plutôt le calvaire. Il attaque partout. Il fait ceci, ça ne donne pas. Il fait là-bas, ça ne donne pas. Il fait rien. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent le karma. Mais les gars ne savent pas. Quand tu fais pou, 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 pou. Dieu est ce mal-là, il t'est régal. Quand son nez sonne, tac. Faites très attention les amis. Faites très attention de la vie que vous voyez là. Faites très attention. Bon, on a espoir. comme il vient de se baptiser, bon, peut-être Dieu va l'ouvrir des portes et certains frères de la diaspora vont le pardonner et vont l'accorder une seconde chance. Je pense que là où Billy l'a hain, avec le temps que s'il réussit, il va organiser les conférences de presse pour sensibiliser. Je pense qu'il va même créer une page Facebook pour sensibiliser seulement la jeunesse. pour que les jeunes ne tombent plus sur ce genre de pièges, sur ces dérives là. La jeunesse, quand on est jeune, quand on a l'énergie, quand on a la santé, on se croit tout permis. Mais quand Dieu décide de ton sort, oui, on a vu des multimilliardaires, des gens qui ont eu tellement d'argent, devenu zéro. Faisons très attention. C'est tout le message. Ce n'est que le message que je voulais passer à ma jeunesse qu'à partir de ce que vous voyez notre frère subi là. Faisons très attention les amis. Avant de faire le mal à ton prochain, réfléchis. Avant de poser des actes, pose-toi la question quel sera le retour de l'acte que je suis encore posé là. Surtout l'acte négatif. Vous avez compris le message? Beaucoup de courage Billy. Et j'aimerais vraiment te voir en Italie. Parce que je sais que désormais, tu seras le modèle des jeunes. Oui. Vous voyez même la qualité de sa vidéo, la qualité de l'image, nos téléphones ou c'est même que le churon ou que Billy fait la vidéo avec. Comprenez que c'est mauvais. C'est mauvais les gars. Faites très attention. J'espère que le message est passé les gars. Partagez-moi cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. Si tu as aimé cette vidéo, partage. Et si tu es nouveau sur ma page, abonne-toi. C'est la chaîne du divertissement. C'est la chaîne de l'information. C'est également la chaîne de la sensibilisation. C'est de ça qu'il s'agit. N'oublie pas de cliquer sur la poche de notification pour toujours recevoir à chaque fois qu'on va mettre une vidéo en ligne. C'était le Général Franco. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.